Bienvenue à vous tous, si nombreux, à suivre cette première visioconférence des rencontres et débats autrement, dans le cycle Le Monde en Question, en collaboration avec la médiathèque Anne Fontaine d'Antonine, qui nous donne la possibilité de partager ce moment avec vous. Bienvenue aussi à Laurent Testo, notre invité, qui est essayiste, journaliste quand même, il a passé 18 ans de sa vie au magazine Science Humaine et conférencier, et qui a surtout co-dirigé avec Laurent Haillet cet important ouvrage de synthèse sur l'état actuel de notre Terre. Donc voici le nom en gros et en entier, Collapsus, changer ou disparaître, le vrai bilan sur notre planète, ça promet. Paru chez Albert Michel juste avant le premier confinement, donc en fin février 2020. Il s'agit d'un ouvrage avec 40 contributeurs, dont je vous donne seulement quelques noms des plus connus, Dominique Mour, Pablo Servigne, Jean-Baptiste Presos, Delphine Bateau, Roland Goury, etc. En raison du confinement intervenu juste après sa parution, ce livre n'a malheureusement pas eu la même couverture médiatique que son livre précédent, qui s'appelle « Cataclysmes, une histoire environnementale de l'humanité », paru en 2017 chez Payot, et qui lui a valu le prix de l'Académie française pour la protection de l'environnement. Alors, il faut dire que Laurent Testo est un excellent vulgarisateur de l'histoire globale, et je pense qu'il va vous dire quelques mots sur ce qu'on entend par l'histoire globale. Maintenant, venons-en au livre dont il sera question aujourd'hui, donc Collapsus. Ce qui fait sa richesse, vraiment sa richesse, c'est cette approche systémique, où 40 spécialistes donnent leur point de vue sur l'effondrement. Du philosophe à l'agronome, de l'historien au politique, du psychanalyste au géostratège, du juriste à l'économiste, du biologiste à l'éco-féministe. C'est un état des lieux de notre planète qui fait, en fait, froid dans le dos, et qui accélère une prise de conscience nécessaire. Pour l'avoir lu d'une traite, et avec passion, je dois dire, j'ai quelques questions pour Laurent Testo. Et la première concerne l'actualité. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » écrit une de vos co-étrises. C'est les mots de Jacques Hirak, en fait, qui lui a soufflé un scientifique, journaliste aussi, qui est Jean-Paul Deléage. Comment se fait-il que nos politiques, ainsi qu'une majorité tout de même des citoyens, se soucient si peu de la survie de notre espèce ? Cette pandémie que nous vivons ne remette-t-elle pas encore et toujours l'économie au lieu de l'écologie au premier plan de nos préoccupations ? Par exemple, on va suspendre le deuxième confinement pour le Black Friday, fête de la superconsommation, qui permet de faire le plein des achats en solde et booster encore et toujours le PIB, le produit intérieur brut. Donc, en fait, revenir au business as usual. Pourtant, la pandémie n'était pas aussi une conséquence de notre mode de vie. la prédation de la nature, l'exploitation sans frein des ressources, l'urbanisation rapide, qui fait que les espèces autrefois sauvages se rapprochent des villes et augmentent le danger de la transmission du virus. Sans parler de l'extrême mobilité qui augmente le risque de contagion. Donc, voilà ma première question à tiroir, je l'avoue, pour savoir, en fait, si nous n'allons pas revenir, comme avant, à la priorité de l'économie. Je vais répondre à cette question qui, effectivement, couvre énormément de domaines à travers les deux ouvrages qui m'amènent à vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est Collapsus, que j'ai co-dirigé avec Laurent Haillet. Collapsus est un ouvrage collectif où 38 auteurs sont interviewés ou s'expriment autour de la notion d'effondrement. Et donc, elles rejoignent en creux tout ce que la pandémie véhicule. Effectivement, l'effondrement des écosystèmes entraîne certaines formes de vie à tenter de s'adapter à de nouveaux milieux. C'est parce qu'en Asie du Sud-Est, notamment, et ailleurs, en Afrique, etc., l'humanité défrige de plus en plus d'endroits, détruit de plus en plus de forêts que des formes de vie essayent de s'adapter au milieu urbain et anthropique et que, notamment, les virus circulent. Donc, c'est une conséquence indirecte de ces atteintes environnementales qui sont décrites dans le bilan qu'est Collapsus. D'une autre façon, on peut effectivement affronter ces problèmes par diverses solutions que les experts sollicités dans Collapsus essayent d'apporter. Ainsi, Valérie Cabane, juriste, propose d'attaquer en justice et explique pourquoi c'est important pour sauvegarder ces mêmes écosystèmes de définir le crime d'écocide dont on parle en ce moment, qui va passer déjà sous forme de délit, mais c'est un pas important en matière de justice environnementale. Donc, nous nous inscrivons avec Laurent Haillet dans la recherche à la fois d'études, de regards multidisciplinaires sur ces différents problèmes et de recherche de, non pas de solution, il n'existe pas de solution, mais en tout cas de mise en œuvre de processus qui nous permettraient de créer un avenir plus désirable, moins négatif que celui que l'on devine à travers aujourd'hui les études scientifiques. Et c'est aussi en tant que journaliste scientifique que je travaille ces matières. Donc, pour le livre que vous avez montré, Cataclysme, c'est une histoire environnementale de l'humanité qui rapporte la façon dont les humains ont altéré leur milieu et dont ces milieux les ont altérés depuis 3 millions d'années. C'est une synthèse d'une histoire environnementale qui se fait trop souvent ailleurs qu'en France, aux États-Unis notamment. Et on y voit également en creux le rôle extrêmement important des épidémies. Peu de gens savent que si les Européens ont pu s'emparer très facilement des Amériques au XVIe siècle et très difficilement de l'Afrique et seulement à partir du XIXe siècle, c'est pour une question épidémiologique. Simplement parce que nous, dans l'ancien monde, c'est-à-dire le bloc constitué par l'Afrique du Nord et l'Eurasie, nous avons vécu en communauté avec le bétail. Donc, énormément de maladies comme la rougeole, la variole, etc. avaient circulé dans nos communautés. Les Amérindiens, eux, ne connaissaient pas ces maladies. Elles les ont décimées en masse. Au moment où Colomb débarque en Amérique, il y a 60 millions d'Amérindiens, plus moins de 10 millions. Un siècle plus tard, il en reste moins de 5 millions, ce qui explique la facile conquête par les Européens de ces continents. A l'inverse, l'Amérique, elle était efficacement défendue par ces pandémies, la fièvre jaune, le paludisme, dans sa version mortelle, la plus mortelle, le Plasmodium falciparum. Et donc, les pandémies ont autrefois dicté l'histoire et la géopolitique. Il n'y a pas de raison que ça continue. Nous sommes dans une course avec elle à l'efficacité. Et à chaque fois, nous avons parfois des coups d'avance avec différents produits comme les antibiotiques ou différents antiviraux. Mais ça ne veut pas dire que comme ces êtres, même les virus sont vivants, ils s'adaptent au contexte. Et donc, ils vont continuer à nous réserver des surprises comme la COVID aujourd'hui. Donc, vous le voyez, votre question amène beaucoup de réponses potentielles. On pourrait décliner ceci d'autres façons. Mais nous allons donc continuer. La deuxième question porte sur les injonctions paradoxales que nous subissons tous. Pourquoi presque le monde entier, y compris la Chine, le premier pollueur du monde, a succombé à ce rêve occidental de la prospérité pour tous ? Alors qu'il n'y a qu'une minorité qui en profite en réalité, 2 milliards sur les 10 milliards d'êtres humains sur Terre. Comment lutter contre cette injonction paradoxale de la croissance, la sacro-sainte croissance, alors qu'en même temps, on prétend vouloir lutter contre le réchauffement climatique ? Et de l'autre question, la question cruciale se pose, comment rendre la frugalité ou la décroissance désirable ? La simple logique ne semble pas suffire. Est-ce pour cela que les effondristes ont recours à la peur ? Alors, il y a beaucoup de questions en une. Donc, je vais déjà répondre très rapidement sur les effondristes. Je ne me considère pas comme effondristes ou collapsos, peu importe quel terme on emploie, parce que cela sert à catégoriser des gens dont on estime, à tort ou à raison, à mon avis à tort, qu'ils ont déjà jeté le bébé avec l'eau du bain et qu'ils pensent que le monde est foutu. On les dépeint en prophète de l'apocalypse. C'est dommage, parce qu'ils ont des réflexions beaucoup plus profondes que ça et justement, ils ont des réflexions, je dirais, transdisciplinaires, c'est-à-dire une vue d'ensemble de ces questions-là. Eux ne sont pas dans le désespoir. Si vous regardez Pablo Servigne, vous vous rendrez compte qu'il agit en même temps, il a fondé une communauté, il essaye d'alerter, il n'est pas dans le désespoir stérile. J'insiste là-dessus, parce que certains se font aujourd'hui de la publicité en caricaturant le mouvement. Et ce n'est pas franchement quelque chose qui est défendable moralement. La logique ne suffit pas tout simplement parce que nous vivons plus dans des récits que dans des convictions logiques et rationnelles. Une bonne histoire convaincra toujours que mille arguments, toujours mieux que mille arguments rationnels. On le voit avec le succès des théories complotistes. Il est beaucoup plus facile de lancer une théorie complotiste que de convaincre les gens de ne pas y croire par la raison. Donc, pour de nombreuses raisons qui relèvent de la psychologie, qui sont effectivement abordées dans Collapsus, il est difficile de tirer les conséquences même des menaces qui pèsent sur nous. Alors, vous avez évoqué, Brigitte, la possibilité de s'en sortir par la frugalité, la décroissance et demander comment on pouvait rendre désirable frugalité et décroissance. Encore faudrait-il démontrer que la frugalité ou la décroissance sont la solution. Je n'en suis pas certain, ça se discute. Pour en revenir sur la trajectoire qui nous a menés là, avec laquelle je me sens beaucoup plus à l'aise puisque le cataclysme, c'est une histoire environnementale de l'humanité, c'est-à-dire une dissection sur le temps long des processus qui nous ont menés là. On peut dire qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui un peu moins de 8 milliards sur Terre et qu'on estime qu'environ un tiers de ces 8 milliards sont dans une position dite ça veut dire que ces gens-là sont bien au-dessus du minimum de survie et sont en mesure d'épargner. Alors, ces chiffres-là sont avant la crise de la COVID. On sent bien que celle-ci accroît les inégalités et fait basculer dans la pauvreté un certain nombre de personnes. Ils ne sont pas les mêmes partout. mais en très gros, pourquoi est-ce qu'on reste collé au rêve occidental ? Il suffit de se demander à quoi ressemblait le monde il y a trois siècles lorsque tout le monde avait à peu près le même niveau de vie sur la planète, c'est-à-dire un revenu par tête qui tournait dans ce qui est estimé l'équivalent de 300 à 500 dollars par tête de pipe à l'exception de quelques élites qui étaient des rois, des prêtres, que sais-je encore. Ça voulait dire que quand vous naissiez, vous aviez un risque sur deux de ne pas passer vos cinq ans parce que vous seriez emporté par une maladie ou une famine. Cela voulait dire que quand vous arriviez à l'âge adulte, vous n'aviez plus votre mère puisqu'elle était morte statistiquement en moyenne vers l'âge de 30 ans d'une fausse couche ou d'une infection liée à un accouchement. Cela voulait dire que vous aviez vu mourir un ou une de vos frères ou sœurs sur deux. Cela voulait dire que vous saviez ce qu'était la mort, la souffrance, d'avoir faim, d'avoir froid ou chaud. Cela, c'était un avenir que personne n'a envie de revivre. Or, le modèle occidental, il est basé sur l'extraction de quelque chose qui est formidable d'un point de vue du faire qui est l'énergie. L'énergie fossile au premier chef, l'énergie du charbon puis du pétrole qui nous permet de faire des miracles. Quand je dis des miracles, il s'agit vraiment de ça, c'est-à-dire nous sommes capables de raser des montagnes si nous pensons qu'il y a de l'or dessous, nous sommes capables de détourner des fleuves si nous pensons que c'est nécessaire pour fabriquer de l'énergie. Nous sommes capables même, à notre insu, de transformer la chimie de l'océan ou de l'atmosphère. Nous sommes capables de faire verdir des déserts tout en transformant des terres fertiles en déserts sans s'en rendre compte. L'énergie a fait de nous des dieux et c'est ce récit-là que nous ne pouvons pas vider de sa charge morale, de sa charge entraînante, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la pauvreté aujourd'hui et que vous savez qu'il suffirait de peu de choses pour vous permettre de lâcher votre bêche sur votre coin de terre stérile, d'aller à la ville et peut-être de percer, de réussir, de devenir riche, voire de partir vers l'Occident pour, tant que ce rêve-là sera actif dans les pensées de milliards de personnes, nous continuerons à nous diriger vers la catastrophe. Ce qu'il faut faire pour rendre au-delà de réussite et rendre la décroissance désirable, la décroissance, elle ne peut être rendue désirable que pour des gens qui ont déjà connu la croissance et qui se disent attention, c'est trop dangereux. mais elle ne sera pas rendue désirable pour les centaines de millions de Chinois ou d'Africains qui aujourd'hui rêvent encore de prospérité. Donc, il faut tuer le rêve occidental si on veut infléchir la trajectoire de l'humanité vers quelque chose de durable et la décroissance est une des options mais ce ne sera probablement pas l'option retenue et en tout cas, ce n'est pas forcément l'option la plus opérationnelle. Dans ce livre, vous donnez aussi la parole aux optimistes, ceux qui proposent des solutions, soi-disant solutions, ceux qui croient à la révolution verte, à la géo-ingénierie, aux transhumanistes, de plus en plus désunis d'ailleurs, donc moins efficaces. Et même les collapsologues comme Pablo Servigne avec son co-auteur Gauthier Chapelle ont écrit un livre qui s'appelle l'entraide seule réponse viable pour l'effondrement, à savoir l'écroulement de notre système néolibéral comme un château de cartes. Que pensez-vous, Laurent Testo, de ces solutions ou propositions ? Sont-elles crédibles ? Beaucoup de gens viennent aujourd'hui avec des livres de solutions. Je crois que j'ai quasiment... Je me suis forcé de lire la plupart de ceux qui paraissaient en français et en anglais. Force est de constater que la plupart commencent par une description des trajectoires sur lesquelles nous sommes. Ils convergent sur le diagnostic qui est le même que le mien, c'est-à-dire un monde qui sera probablement à plus de degrés centigrades par rapport aux températures de référence à l'horizon 2050 et qui sera probablement à la fin du siècle entre 3 et 4 degrés centigrades, c'est-à-dire un monde qui va sortir de la zone de confort dans laquelle nous sommes depuis 10 000 ans qui s'appelle l'Holocène. Nous entrons aujourd'hui en Anthropocène, c'est-à-dire que nous allons basculer vers un régime de chaos climatique dans la seconde moitié de ce siècle. Et derrière, se profilent également d'autres dimensions qui sont très inquiétantes par rapport aux capacités des écosystèmes à encaisser ce choc alors même qu'ils sont déstructurés et détruits par l'humanité, sur la capacité des océans à encaisser ce choc, sur la capacité de la cryosphère, c'est-à-dire de la glace terrestre à encaisser ce choc, nous allons vraiment entrer dans une période de chaos. Et donc, l'entraide est effectivement fondamentale parce que nous avons le choix entre l'égoïsme pur, nous replier par communauté et essayer de conserver pour soi les ressources nécessaires à la survie ou essayer de faire un monde où il y aurait de l'entraide. Nous sortons de décennies de prospérité et nous sommes incapables de mettre en œuvre cette entraide. On témoigne aujourd'hui par exemple la Méditerranée qui a été transformée en cimetière pour les migrants. on les laisse se noyer délibérément de manière politique pour ne pas qu'ils viennent trop nombreux en Europe au nom d'un fantasme. Donc, les solutions, la description dans ces livres dits de solutions de notre avenir, elle est très convaincante dans le pire. Et puis après, chacun, économiste ou généticien ou transhumaniste ou collapsologue arrive avec sa solution en disant si on suit ça, on fera ça. Une taxe climat, ça peut permettre de changer les choses. Voilà. Le problème, c'est que l'immense majorité de ces ouvrages sont beaucoup plus convaincants sur une trajectoire négative que sur une trajectoire positive. Je dirais qu'il y a des scénarios verts, il y a des scénarios rouges. La vérité, elle sera orange et pour l'instant, nous nous acheminons vers un orange vif. La solution, encore une fois, c'est de mettre en réseau ces récits de faire en sorte qu'il y ait des démarches transdisciplinaires, globales, pour savoir que quand on augmente la taxe climat, ça peut augmenter les inégalités, donc qu'il faut intervenir au niveau politique à tel degré et c'est-à-dire qu'il faut mettre des économistes, des sociologues, des politiques et des climatologues autour de la table et dire, voilà, si on bouge tel paramètre, où est-ce que ça nous mène ? Il faut bien comprendre que nous sommes face à deux groupes de sciences qui sont non seulement morcelés, mais qui en plus ne s'écoutent pas. Il y a les sciences dures, les sciences physiques qui nous disent, voilà, si on injecte tant de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on est sur telle trajectoire climatique, ça c'est les rapports du GIEC. Et une fois qu'ils ont dit ça, bon, ben voilà, c'est modélisé, on sait à peu près où on va, on n'a pas envie de rentrer dans les scénarios les plus élevés et donc on se tourne vers les économistes et on leur dit, mais l'économie, à votre avis, elle va pouvoir se verdir ou elle va pouvoir décroître ou les économistes font des prévisions, mais ne tiennent pas compte des effets de feedback des climatologues. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre des analyses transdisciplinaires où tous les chercheurs dialoguent à part égale sur les scénarios du futur, nous aurons toujours cet obstacle-là que les sciences physiques nous décrivent quelque chose qui va arriver et que les sciences humaines nous décrivent autre chose qui va affecter ces scénarios-là parce que les sciences humaines affectent la quantité de gaz à effet de serre émis et obligent donc les sciences dures à reconsidérer leurs scénarios et nous continuons ainsi dans notre fuite en avant avec souvent des récits assez spéculatifs, c'est aussi là où je voulais en venir, c'est la croyance dans une économie néolibérale. Ça ne sort pas de nulle part, c'est-à-dire que l'Occident, c'est imposé au monde à travers notamment le capitalisme, c'est par le capitalisme, j'en parle beaucoup dans Cataclysme, que l'Angleterre avec quelques millions d'habitants a réussi à conquérir l'Inde au 18e, 19e siècle, l'Inde qui comptait 150 millions d'habitants et ce n'est pas par une conquête militaire, les Anglais étaient bien incapables d'avoir assez de soldats et de les envoyer aussi loin, c'est vraiment par des mécanismes de marché parce que l'Inde était déjà un marché développé avec des capitaux en circulation que les Anglais ont pu s'introduire là-dedans. Le capitalisme, c'est un récit. C'est un récit qui a été changé à plusieurs époques. Il y a des époques de maturation du capitalisme, du libéralisme qui est allé avec, qui l'a justifié et dans les années 1970, ce qui a basculé, ce qui a changé, c'est la capacité de certains organismes à concentrer énormément d'argent, je pense aux fonds de pension américains, je pense aux fonds d'État souverains à base de pétrodollars après la première puis la deuxième crise énergétique des années 1970 qui ont permis la constitution d'énormes masses d'argent et qui ont orienté complètement notre économie vers une économie de spéculation. Aujourd'hui, justement, si on n'écoute pas les sirènes d'alarme, c'est qu'on a des gens qui nous disent en spéculation que l'on peut encore changer les trajectoires. Alors, vous avez dit qu'on a demandé à quelqu'un de défendre la géoingénierie dans Collapsus. Alors, il ne faut pas penser que c'est vrai parce que la personne qui a fait l'article sur la géoingénierie est assez sceptique par rapport aux trajectoires de correction de la géoingénierie. Il s'agit de Nathanaël Vallanhorst qui est un spécialiste de l'anthropocène. La géoingénierie est unanimement décriée par la plupart des gens que vous pourrez auditionner parce que l'on trouve que c'est de l'hubris, une des mesures complètement folles que de penser que l'on peut changer le système Terre, l'affecter de façon volontaire. C'est probablement le cas parce qu'il est beaucoup plus complexe que ce que l'on pense. on ne sait pas reconstituer un écosystème, on ne sait pas désacidifier les océans, on ne sait pas, mais on va essayer. C'est ça le problème, c'est qu'on a énormément de fric à investir. Nous allons approcher de capitalisation boursière record cette année en dépit de la crise de la Covid-19. Et ces capitalisations boursières-là doivent partir vers des choses qui sont susceptibles de faire du profit, quitte, si ces choses-là s'avèrent être des bulles susceptibles d'exploser, à quitter, pour les acteurs financiers de ce jeu-là, à quitter la bulle avant qu'elle explose pour basculer sur une autre. Et donc, la conquête de Mars, le changement de l'ensemble du parc automobile sur Terre par des véhicules électriques ou la géoingénierie ou le forçage génétique, c'est-à-dire la transformation génétique, d'écosystèmes entiers pour qu'ils puissent résister aux changements climatiques. Tout ça, c'est dans les cartons des investisseurs, c'est dans les cartons des industriels qui vont recevoir du fric pour étudier ces options-là. La géoingénierie va se faire. Elle se fait déjà à l'échelle de la Chine, à l'échelle de l'Inde. Ils modifient leur climat localement pour parer les pires conséquences de la pollution, de la désertification ou d'autres atteintes environnementales. Donc, ça va se faire parce qu'il y a de l'argent sur la table et parce que les discours de décroissance ne peuvent pas affecter ces processus. Il va falloir faire avec, il va falloir apprendre, rendre compatibles nos récits avec ce réel-là qui est celui d'un monde économique qui décide pour partie de notre avenir en l'engageant sans nous demander notre avis de citoyen. Le récit des effondristes dont vous êtes, enfin, aujourd'hui, vous le contestez, Laurent Testo, mais je pense tout de même que vous en faites ou vous en avez fait partie. Je voulais que le terme d'effondriste soit distinct de celui de collapsologue puisque les médias prennent le terme de collapsologue pour quelqu'un qui tient pour certains l'effondrement à l'image d'Yves Cochet qui annonce des dates, etc., ce qui est un récit à mon avis très simpliste. Je voulais que l'on adopte l'usage commun de qualifier d'effondriste quelqu'un qui prenne l'effondrement comme une possibilité à étudier et non pas comme une certitude parce que pour moi il y a quelque chose de fondamental, on ne peut pas connaître le futur. Donc, on ne peut pas annoncer qu'il y aura un effondrement parce que personne n'en sait rien et personne ne sait même à quoi peut ressembler réellement un effondrement d'une civilisation thermo-industrielle. Donc, c'est quelque chose qui est presque stérile comme débat. J'aime bien me définir comme effondriste si on retient que l'idée est que le futur n'est pas écrit et que l'effondrement est un horizon possible mais non certain. Voilà, c'était juste une précaution méthodologique. Merci. Donc, le récit des effondristes fait-il trop peur ou réveillent-ils au contraire les consciences ? Tout au moins celles des jeunes, la génération la plus concernée. Les mouvements des jeunes générations tels les désobéissants de Fridays for Future initiés par Greta Thunberg ou encore Extensions rébellion que nous connaissons en France. Ceux-là, ils sont peu mentionnés dans ce livre, excepté quand même par deux femmes politiques, Delphine Bateau, déjà nommée, et la conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, Corinne Morel-Darleux. Quel espoir vous inspirent ces jeunes qui, face à l'inertie des politiques, il faut bien le dire, luttent contre un changement non ? Ils luttent pour, évidemment, l'absurde grave, luttent pour un changement radical. Il m'inspire évidemment de l'espoir. Il y a également un article qui conclut Cataclysme et qui montre l'importance que Laurent Hayé et moi-même avons voulu accorder à cette dimension-là. C'est un article d'un spécialiste en sciences de l'éducation, Renaud Hétier, qui en fait travaille sur que dire aux enfants, comment leur dire qu'on est en train de saper les conditions de leur avenir. C'est un encadré ? Non, non, c'est un article entier, à part entière. On peut regarder si... Ah oui, c'est une référence, d'accord, je l'ai vu, j'ai vu. Non, non, ce n'est pas une référence, c'est un article de Renaud Hétier qui est le dernier article du livre. Bref, peu importe. Alors, comment dirais-je ? Par rapport au fait de s'alarmer, il est légitime et la peur peut être, peut pousser à la prise de conscience et au militantisme. Extinction Rebellion est une façon de s'opposer à ces politiques, mais ce n'est pas une façon aujourd'hui décisive. Il y aura d'autres façons de le faire, d'autres façons d'articuler la résistance civile, etc. On a beaucoup parlé de Notre-Dame-des-Landes, du système des ZAD il y a quelques années. Aujourd'hui, on ne considère plus que ce soit un game changer. Extinction Rebellion comme les ZAD va avoir son temps et puis va ressurgir sous d'autres formes et peut-être amener une prise de conscience décisive. Si le mouvement des jeunes pour le climat s'accroît en ampleur médiatique, en ampleur politique, se traduit par des avancées réelles, de même que d'autres solutions qui sont avancées sur traduire l'État en justice pour une action climatique, ce qui commence à se faire, c'est ce genre de mouvement qui va entrer en synergie et peut-être orienter les trajectoires de nos sociétés. Voilà, donc ça inspire forcément de l'espoir. Le problème par rapport en fait au discours collapsologique, c'est que la seule dimension que je lui reprocherais au niveau de la peur, c'est qu'il y a des gens, il atteint surtout des gens surdiplômés, des jeunes que je rencontre fréquemment à mes conférences et qui me disent voilà, j'ai fait des grandes écoles, papa, maman m'ont payé une formation Bac plus 7 dans les grandes écoles et puis finalement on m'offrait de rentrer dans une grosse entreprise extractiviste, peu importe laquelle et au bout de six mois de stage, j'ai craqué, ce n'était pas en harmonie avec mes convictions, je vais planter des patates dans le massif central. Il ne faut pas faire ça, c'est-à-dire que quand on est arrivé avec ces convictions-là à ce niveau-là de potentiel de décision et d'orientation des trajectoires, dans la mesure du possible en se protégeant soi-même, ce qui est d'abord fondamental, c'est-à-dire que chaque personne face au constat d'un risque environnemental majeur planétaire doit d'abord apprendre à se protéger elle et au besoin à ne pas rentrer dans l'étude de ces phénomènes si elle sent l'angoisse montée, elle doit être en mesure d'en parler à d'autres personnes. Psychologiquement, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que si on fabrique des désespérés, on n'aura aucune possibilité de lutte. Ça, c'est le premier message. Je dirais que c'est justement là ce qui est intéressant. C'est un peu comme quand vous faites un stage de premier secours. On vous apprend trois choses dans l'ordre quand vous voyez un accident. Un, vous mettre à l'abri de l'accident. Deux, donner l'alerte. Et trois, si vous êtes en mesure de le faire sans vous mettre en danger, porter secours. C'est exactement la même chose face à une prise de conscience aussi pesante et lourde que celle d'un risque d'effondrement. Si vous êtes convaincu par ce message, d'abord, protégez-vous. Parlez-en à autrui. Partagez-le. Allez voir les tests contraires. Jugez-les si elles sont compatibles ou pas avec vos systèmes de référence. Apprenez à déchiffrer ce que dit la science de façon réelle. Il y a pour cela de très bons médias d'initiation comme The Conversation qui est en français également et qui donne de très bonnes synthèses par des scientifiques de l'état actuel de notre planète. Et une fois que vous avez fait ça, essayez d'en parler, d'alerter si vous vous sentez de le faire, voire d'intervenir dans des mouvements politiques, etc. Et c'est cette prise graduelle, cette entrée graduelle dans l'action qui seule peut être durable. Sinon, effectivement, le message collapsologique entraîne une sidération telle que les seules solutions sont rapidement radicales, c'est-à-dire tout abandonner ou faire autre chose. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est lourdement chargé en termes émotionnels comme débat. Ce n'est pas agréable de penser que la plupart des climatologues aujourd'hui, l'immense majorité des climatologues aujourd'hui, disent, savent de facto que vers 2050, nous aurons une planète plus chaude de 2 degrés par rapport aux températures de référence, ce qui veut dire plus 1 degré par rapport à aujourd'hui et qu'ils envisagent que ça va s'aggraver et qu'à 2 degrés, au-delà de ces 2 degrés, nous entrons justement dans une inconnue climatique, c'est-à-dire que nous ne savons pas quels effets de seuil, nous allons franchir, quelles seront les rétroactions dans les écosystèmes, dans l'océan, dans différents phénomènes et que nous allons entrer donc dans quelque chose qui est totalement inconnu et non planifiable. Et c'est aussi pour ça que de toute façon le dogme néolibéral va voler en éclats parce qu'il planifie des courbes de croissance infinies, en tout cas rythmées, etc., qui deviendront clairement non tenables d'ici une, deux, trois décennies au plus tard. Aujourd'hui, il est clair que nous ne pouvons pas sortir du cadre qui nous dessine. Nous pouvons orienter l'avenir qui nous dessine lentement. Ce que je veux dire par là, c'est que certains appellent à détruire le capitalisme. c'est extrêmement difficile. Vous ne pouvez pas le détruire sans saper la base même de notre existence aujourd'hui. Les solutions qui ont été évoquées comme le transhumanisme, le transhumanisme pour moi n'est qu'un courant de pensée qui essaye de rendre acceptable une sorte de futur fantasmé. et qui est sujet, qui est l'objet en fait de spéculation. Ça permet à certaines personnes orbitant notamment autour de la Silicon Valley ou de ses équivalents chinois d'investir beaucoup d'argent sur des technologies qui sont susceptibles de changer la nature même de l'humanité ou du globe terrestre. Ces technologies étant résumées par l'acronyme des NBIC, l'étude des processus neurologiques du cerveau, l'étude des processus d'ingénierie informatique et notamment d'intelligence de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, l'étude de la génétique et l'étude des nanomatériaux. Et le transhumanisme postule que l'on peut faire entrer ces quatre champs d'études en synergie de façon à surmultiplier les différentes dimensions de puissance de ces technologies, de les énacter de façon plus forte en les renforçant l'une l'autre. Par exemple, il est clair que les processus informatiques de big data sont fondamentaux aujourd'hui pour booster notre capacité à explorer les génomes. sans big data, on ne ferait pas de génétique de haut niveau aujourd'hui. Donc, voici un exemple de convergence qui permet aux transhumanistes de dire on peut changer le monde, on peut changer la nature humaine, on peut changer la planète avec ces technologies pour notre bien. C'est le prolongement d'une idéologie néolibérale qui entend vraiment changer le monde. Est-ce que c'est possible ? Ça, personne n'en sait rien et eux-mêmes sont basés sur des postulats qui sont des postulats quasiment de l'ordre de la révélation religieuse. C'est-à-dire qu'ils attendent par exemple une grande singularité dont leurs penseurs prédisent qu'elle pourrait arriver en 2030, en 2035, en 2040, peu importe, où les intelligences artificielles deviendraient plus intelligentes que les humains. Mais pour l'instant, on est très loin, les intelligences artificielles ne sont que des algorithmes, des formules mathématiques complexes qui, par différents processus, peuvent superviser des mouvements de foule ou des analyses de situations, mais en tout cas, ne sont pas capables, ne sont pas intelligentes à proprement parler, c'est-à-dire au sens de s'adapter à un environnement. Le meilleur benchmark qu'on ait sur la question, c'est l'armée. L'armée s'est vue vendre des robots dits intelligents. Eh bien, elle ne les utilise pas. Pourquoi ? Parce que ces robots intelligents, commercialisés par Boston Robotics, ne résistent pas trois secondes sur un champ de bataille. Ils n'ont pas la capacité à analyser leur environnement de façon suffisamment réactive pour prendre en compte tout ce qui menace une vie sur un champ de bataille. Donc, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est des promesses. C'est des promesses, mais au nom desquelles on engage énormément de décisions politiques puisqu'on finance beaucoup de recherches sur l'intelligence artificielle. On leur confie la gestion de notre quotidien à travers les interfaces des smartphones ou les réseaux sociaux. Mais c'est un avenir possible avec des promesses et des enjeux qui peuvent prendre la forme de menaces sur les atteintes aux libertés, l'incapacité d'un citoyen à savoir pourquoi une intelligence artificielle aurait pris une décision administrative le concernant, alors même qu'on ne sait pas aujourd'hui comment ces algorithmes fonctionnent. Voilà, donc il y a beaucoup de penseurs qui parlent de cette question-là. Le transhumanisme est tissé de ces contradictions inhérentes. Si on en parle beaucoup, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi dedans. Mais ce n'est jamais qu'une façon de voir le futur qui est jugée comme inquiétante parce que personnalisant cette dimension très techno de l'avenir. Il y a d'autres avenirs possibles. Moi, je défends un avenir de ré-ensauvagement de la planète. sur le modèle de la thèse de Wilson de ré-ensauvager la moitié de la Terre afin de restaurer les écosystèmes qui nous permettraient de garder sous contrôle les effets les plus dramatiques du réchauffement climatique. Et je pense qu'on va en venir là progressivement dans les décennies à venir. On va faire des expériences et on va les étendre à des grandes surfaces pour recréer des zones humides qu'on a asséchées autrefois, pour recréer des forêts diverses qui soient capables d'encaisser le réchauffement climatique parce que pour l'instant, ce qu'on fait, c'est de la plantation de résineux et on sait que ça va partir en flamme sur le territoire français dans dix ans à l'image de ce qui se passe aujourd'hui en Australie et en Californie. Il n'y a pas de débat là-dessus. On entre dans une ère de dérèglement climatique qui sera rythmée par des méga-feux quand il y aura de la masse combustible prête à partir. Et c'est aussi à ce type d'avenir-là qu'il faut se préparer. Donc, il n'y a pas de solution. Il y a des scénarios d'adaptation et il y a des scénarios d'atténuation. Il faut travailler dans les deux. L'adaptation, c'est nous préparer, nous, à faire face à un monde où parfois, il fera dehors une chaleur telle que physiologiquement, nous ne serons pas capables de survivre sans assistance technique. Et ça, c'est donc l'adaptation. Il y a l'atténuation, c'est-à-dire essayer d'émettre dès aujourd'hui moins de gaz à effet de serre en orientant nos politiques vers une économie qui prenne en compte la circularité, le recyclage, le moins consommé et afin qu'il y ait des ressources pour tout le monde et que l'on soit moins destructurés de notre environnement dont nos enfants, si ce n'est nous, vont avoir besoin de plus en plus fortement. On ne devrait plus brûler autant de gaz ou de pétrole, ne serait-ce que parce qu'on est en train d'orienter le climat sur une mauvaise trajectoire, mais aussi parce que nos descendants auront besoin de ces ressources qui ne sont pas inépuisables. J'arrive à ma dernière question, Laurent Testo, au-delà de votre immense travail d'auteurs et des contributeurs à cette prise de conscience en écologie. Comment votre engagement personnel pour ralentir ou même stopper le réchauffement climatique s'exprime-t-il dans la vie courante ? Je n'ai pas de leçon à donner franchement sur cette question parce que je pense que c'est beaucoup plus complexe que mesurer l'empreinte carbone d'une personne. Mon engagement aujourd'hui, c'est d'alerter mes contemporains sur les risques en faisant mon travail de journaliste scientifique, c'est-à-dire en lisant les journaux scientifiques et les synthèses qu'en font des auteurs, notamment anglo-saxons, et en essayant d'alerter et de mieux comprendre, de permettre aux gens de mieux comprendre comment on en est arrivé là. Mon domaine de prédilection restant l'histoire globale, c'est-à-dire l'analyse des processus longs qui permet aussi de démonter parfois certains mécanismes qui sont complètement impensés. Donc, j'essaye de me situer dans une interface qui est la vulgarisation scientifique. Sinon, je marche beaucoup quand je suis à Paris, mais ça se limite à ça parce que j'adore la marche et que je n'aime pas le métro. Je mange bio parce que j'en ai les moyens aussi, parce que j'ai la chance d'être dans des milieux qui s'y prêtent. Mais il y a évidemment des dimensions éthiques, manger moins de viande et surtout s'abstenir de manger de la viande issue d'élevage industriel parce que c'est quelque chose de profondément non-éthique. Après, c'est tellement banal que je pense que chacun devrait arriver à faire ce type de raisonnement en réfléchissant sur ces questions-là et surtout sans juger. C'est-à-dire qu'on demande aux politiques qui arrivent dans un studio de radio qu'est-ce qu'ils font pour le climat. Ma foi, ils font ce qu'ils peuvent comme tout le monde à son échelle. Et l'être humain est plein de contradictions et c'est pour ça aussi qu'il faut apprendre à dialoguer entre nous, à ne pas reprocher à autrui d'être moins vertueux que soi parce que personne ne sait quelles sont les conséquences environnementales de ses comportements. C'est très difficile à mesurer et ce que l'on mesure aujourd'hui est vraiment orienté méthodologiquement à différentes échelles. On s'en rend compte quand on travaille avec des spécialistes de choses comme, par exemple, l'analyse du cycle de vie. C'est un outil formidable pour voir les impacts environnementaux mais j'ai découvert récemment en discutant avec des spécialistes que l'analyse du cycle de vie coûtait très cher et donc elle était orientée par les donneurs d'ordre ce qui permet à certains industriels du plastique de se prévaloir grâce à l'analyse du cycle de vie que le plastique à usage unique serait moins impactant en termes environnementaux que d'autres solutions dans leur champ industriel. Ce qui se discute parce qu'ils sélectionnent les critères en finançant ces analyses, ils sélectionnent les critères sur lesquels s'exerce ce diagnostic. Donc, il faut aussi apprendre, on n'en finit jamais d'apprendre, il faut apprendre à jauger ce que l'on nous dit et à ne pas s'en laisser compter et c'est vraiment important de nos jours, on a encore accès à une information libre mais malheureusement, on se laisse trop souvent tenter par une information spectacle. Les enjeux sont colossaux aujourd'hui autour de notre avenir en termes de science. Donc, il faut vraiment apprendre, s'éduquer à la science et en apprendre les différentes facettes. Faute de quoi, nous nous condamnons à subir, à subir des populismes, à subir des décisions qui seront prises pour notre bien sans justification. Par exemple, pour empêcher la circulation du virus, vous n'avez pas le droit pour vos loisirs de vous éloigner de plus d'un kilomètre de votre domicile. Quelle est la justification d'une mesure pareille ? On ne sait pas mais ça nourrit du coup des récits complotistes alors qu'elle résulte, cette mesure-là, probablement d'une paresse de l'exécutif qui ne savait pas comment faire, qu'elle limite poser et voilà. Mais il n'y a pas de justification sanitaire pleine et entière à ce type de dispositif. Et donc, on va voir aussi au nom de dispositifs qui nous échappent écorner nos libertés, nos capacités de penser. Donc, pendant que nous sommes encore aujourd'hui en mesure de penser, il est important de prendre les différentes dimensions scientifiques de notre avenir et de les travailler de façon à savoir pour qui on vote, pourquoi on milite et quel avenir on souhaite pour nos enfants. Oui, on parle de la sixième extinction biologique des espèces sachant que la cinquième était la disparition des dinosaures. je crois que les gens n'ont pas vraiment conscience en fait de cette sixième disparition. Pourtant, les gens de notre génération peuvent le voir en observant dans la nature quand ils vont à la campagne ou sur les routes où on n'a plus d'insectes d'écrasés sur nos pare-brises. donc plus d'insectes qui veut dire plus d'oiseaux. Comment, disons, mettre en avant cette question ? Comment le montrer ? Enfin, faire quelque chose ? Je ne sais pas. Alors, Cataclysme est très orienté autour de cette dimension et dans Collapsus, nous avons choisi de donner la parole à deux personnes distinctes sur cette extinction de la biodiversité. D'abord, Valérie Chancigaud parce qu'elle est historienne sur cette dimension-là et qu'elle a vraiment fait des ouvrages fondamentaux sur la disparition progressive des formes du vivant mais depuis une très longue durée. Vous pouvez remonter à au moins de 10 000 ans. L'expansion de l'humanité sur cette planète s'est doublée de la disparition des grands animaux, de l'essentiel de l'effacement des grands animaux. Je vais vous donner un exemple. Il y a 15 000 ans, en Amérique du Nord, vous trouviez six espèces d'éléphants, d'éléphantidés. Des mammouths, des mastodontes, etc. Elles n'existent plus et on ne pense pas à l'écosystème d'Amérique du Nord comme un écosystème de type africain avec des éléphants, des guépards, il y avait l'équivalent du guépard là-bas, des loups géants et différents autres animaux qui ont disparu. La même chose est arrivée en Europe il y a 20 000, en Australie, il y a 40 000 ans, etc. La sixième extinction, on la compte à partir de quand ? On la compte à partir d'il y a 100 000 ans quand nous avons commencé à faire disparaître des espèces en conjonction avec d'autres phénomènes, notamment les troubles climatiques, où on la décompte à partir du moment où récemment nous avons commencé à mettre de la chimie dans l'environnement et donc à perturber le cycle de reproduction des insectes jusqu'à en effacer dans les pays développés 80 % de la masse d'insectes et d'arthropodes en l'espace de 27 ans. Depuis 40 ans, nous avons vu disparaître la moitié de la vie sauvage. Mais la biomasse en général a augmenté puisque nous avons de plus en plus de bétail. En fait, nous divertissons la production de la biomasse terrestre dans son ensemble pour nourrir une masse énorme d'animaux de boucherie et pour pouvoir vendre de la viande à bas prix. Ça, ce sont les processus contemporains et dans Collapsus, ils sont décrits par le biologiste Gouillon qui explique comment nous en sommes arrivés là. Donc, ça, c'est de l'ordre du descriptif. La solution, nous ne l'abordons pas dans Collapsus, je l'aborderai dans un prochain livre, mais je renvoie aux travaux sur le réensauvagement. Je vous invite à lire Gilbert Cochet, Réensauvager la France, Réensauvager l'Europe et, si vous le pouvez, en anglais, Wilson ou Monbiot qui ont écrit respectivement Half Earth et Ferrol. Voilà. Ça, ce sont des ouvrages fondamentaux qui montrent comment nous pouvons essayer non seulement d'arrêter la destruction des écosystèmes parce qu'il ne s'agit pas d'espèces emblématiques qui disparaissent, il s'agit d'écosystèmes dans leur ensemble qui disparaissent et il y aurait plein de choses à en dire derrière. C'est beaucoup plus grave en fait que la disparition d'une espèce fut-elle aussi symbolique que le panda ou l'éléphant. Les écosystèmes sont ceux qui nous permettent de vivre, de respirer, de boire et de manger. si nous continuons dans cette voie de la destruction on pourrait se passer dans l'absolu d'oiseaux ou d'abeilles mais on ne peut pas se passer des services croisés que rendent les oiseaux et les abeilles en matière de pollinisation, en matière de circulation du vivant, en matière de respiration de la terre. Nous ne pourrons pas vivre sur une planète stérile. Voilà. C'est aussi ça le cri d'alarme derrière c'est que l'appauvrissement de la biodiversité sur Terre, l'effondrement des écosystèmes qui lui est vraiment enclenché pour le coup et qui se dirige vers une sixième extinction elle n'est pas encore actée nous en sommes très proches mais nous n'y sommes pas encore mais si on l'atteint et c'est à peu près en conjonction avec la barrière des 2 degrés centigrades que nous allons passer au mi-temps de ce siècle si on l'atteint les deux combinés seront dévastateurs parce que ce sont des écosystèmes qui sont capables d'encaisser le réchauffement climatique pour nous nous sommes un peu dans la situation en tant que l'humanité dans son ensemble et dans la situation d'un fumeur qui réclamerait une dernière clope alors qu'on le met sous assistance respiratoire nous continuons à détruire les forêts tropicales les océans et les autres puits de carbone ou en tout cas écosystèmes nécessaires à notre vie sur Terre alors même que nous savons que nous entrons dans un processus extrêmement destructeur donc c'est pour ça que j'en reviens à la citation du début nous ne croyons pas ce que nous savons mais nous devons le croire très vite pour agir et nous mobiliser dans ce sens et il faut apprendre à faire preuve aussi de tolérance entre nous quand nous allons dans le même sens il n'y a pas de raison que les partisans de la décroissance tapent sur les collapsologues ils sont dans le même combat même s'ils sont dans d'autres dimensions tant que tous ces milieux-là resteront en concurrence à s'étriper mutuellement à se faire des croques en jambes ils en oublieront l'adversaire principal qui est justement notre aveuglement devant la puissance mécanique de la technologie et de l'industrie et du capital combiné et nous sommes agis également par ces infrastructures-là et nous devons changer les croyances vis-à-vis de ces dimensions-là voilà alors après ça nous amène dans énormément de considérations mais encore une fois seule une analyse pluridisciplinaire combinant l'économique le social avec les sciences dures la biologie comme la climatologie dessiner un futur acceptable pour une majorité d'entre nous et un futur qui aille au-delà de la survie qui aille vraiment dans quelque chose qui soit compatible avec notre éthique parce que très sincèrement les perspectives qui sont dévoilées dans les projections scientifiques aujourd'hui ne serait-ce que si on reste sur la trajectoire business as usual aujourd'hui sont apocalyptiques et incompatibles avec l'image que l'on se fait de l'éthique humaine quand on prolonge les courbes démographiques on annonce que l'Afrique aura en 2100 4,5 milliards d'habitants quand on prolonge les courbes climatiques on nous annonce que l'Afrique sera inhabitable sur plus de la plus de la moitié de l'année donc comment les gens feront-ils est-ce qu'il sera éthiquement admissible de laisser 4,5 milliards de personnes dans un univers qui n'est pas compatible avec leur survie voilà si on veut éviter de se poser ce genre de questions à l'avenir il faudrait s'y attaquer dès maintenant y réfléchir dès maintenant merci Laurent j'ai une question de Pugler excusez-moi j'ai pas de prénom face à des informations scientifiques contradictoires et à des querelles de clochers de scientifiques comment s'y retrouver peut-on sans être de formation scientifique se faire une idée assez claire des théories développées avec un vocabulaire parfois complexe ou au contraire simplificateur à l'extrême alors il existe beaucoup d'ouvrages de vulgarisation avec des degrés d'appréhension très divers si vous voulez vous documenter sur l'anthropocène par exemple Nathanael Valenorst a fait dans une petite édition très accessible un compendium des conclusions reconnues scientifiquement sur l'anthropocène voilà c'est un petit livre rouge j'ai oublié son titre la vérité sur l'anthropocène voilà donc ça c'est une synthèse scientifique faite par un scientifique sur les trajectoires du système Terre dans le siècle à venir donc je vous invite à aller lire ça sinon il y a des ouvrages plus ou moins compliqués le CNRS édit une collection là-dessus aussi à destination d'un jeune public mais dont on peut faire son profit quand on est un adulte j'essaye moi-même de de faire la promotion de ce genre d'ouvrage ou d'en écrire voilà après ça dépend à chacun du niveau de réflexion deuxième question de Francine bonjour merci que penser d'un personnage comme Elon Musk fou visionnaire paranoïaque question même du système du capitalisme spéculatif qu'est-ce que c'est Elon Musk c'est un gars qui arrive et qui dit aux investisseurs voilà je vais transformer l'économie mondiale je vais vendre des millions de voitures électriques j'ai pas un rond filez-moi du fric et il fait une levée de capital en bourse au même moment Renault essaye également de faire une montée en capital le résultat c'est qu'Elon Musk a attiré à lui 20 fois plus de capital que Renault alors qu'il a rien il a zéro à son point de départ si ce n'est son physique avenant et son charisme et que Renault lui pèse effectivement comme constructeur automobile avec du bienvenu du foncier du savoir-faire des ouvriers réels dans de vraies usines un peu partout sur le planète bref pourquoi tout simplement parce qu'aujourd'hui il n'y a d'économie réelle sur terre donc cet argent-là doit s'investir au nom des actionnaires qui sont les retraités notamment c'est les fonds de pension des états riches des entités de cet ordre et donc il fonctionne avec une promesse de rendement qui doit tourner dans les 10-20% sauf que la croissance à 10-20% n'existe plus depuis les 30 glorieuses depuis le premier choc pétrolier on peine à renouer avec ça et seuls les pays en voie de développement violent comme la Chine ont pu renouer un temps avec ça et puis ils sont en train de quitter cette période-là tout simplement parce qu'on ne peut asseoir cette croissance que sur l'extraction de ressources naturelles l'extraction massive de ressources naturelles que l'on présume gratuite ce qui est un défaut fondamental elles ont un coût ne serait-ce que parce qu'elles ne sont pas renouvelables donc Elon Musk est l'incarnation même de ça c'est-à-dire qu'en gros il est en train de piller les stocks de lithium de la planète il n'y en a pas beaucoup il y a deux pays dans le monde qui produisent l'essentiel de lithium sur cette planète il est en train de voilà mais c'est une bulle Elon Musk est une bulle voilà il est susceptible d'exploser à tout moment mais à ce moment-là les investisseurs s'estimeront suffisamment malins pour déceler des signaux faibles notamment grâce à l'intelligence artificielle et quitter le navire en revendant leur part dans les sociétés de Musk et en allant vers quelqu'un qui leur promet encore du 10 ou 20% tout en sachant que c'est un fantasme les analystes financiers sont de plus en plus convaincus que notre poursuite folle de la croissance est un fantasme mais on a besoin de promesses de cet ordre-là pour rassurer l'économie mainstream face à quelque chose qui est le réel scientifique et qui leur dit il y a des limites donc c'était juste pour dire que Elon Musk incarne effectivement cette forme de capitalisme qui nous mène vers la destruction mais c'est un capitalisme extrême j'ai une question de Michel Descolonges pourriez-vous revenir sur la question des récits à croiser revenir sur la définition de ce qu'est un récit et sur comment s'y prendre pour les faire se rencontrer alors un récit fondamentalement si je devais apporter une définition c'est une production collective partagée par un grand nombre et qui conditionne une vision du monde qui permet de rendre supportable le réel c'est un peu compliqué mais je vais donner un exemple concret il y a une civilisation dont on admet qu'elle s'est effondrée c'est l'Empire romain voilà ça s'est passé comment au cours du 4ème siècle après énormément d'aléas et une résistance absolument dingue puisque l'Empire a su se réformer plusieurs fois il a plongé dans une guerre civile qui a duré plusieurs décennies il a été confronté à des vagues d'épidémies et tout ça il a tenu bon mais il était sur une dynamique telle que de toute façon il s'affaiblissait et se rétracter et bien il a apparu une nouvelle idéologie pour justifier ça et qui a dit il ne peut plus avoir une société extrêmement inégalitaire avec des riches qui entretiennent une clientèle de gens à peu près aisés qui ne travaillent pas mais qui votent pour eux qui sont les citoyens etc on va réviser ce système on ne va plus faire du pain et des jeux mais on va créer promouvoir exactement une nouvelle religion du partage ça s'appelait le christianisme et en gros c'était le message selon Matthieu il est plus facile un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un pauvre d'entrer dans le royaume des cieux c'est ça un récit c'est une formule qui dit aux riches et bien écoutez vous allez en enfer si vous continuez à garder votre richesse comme vous le faites donc confiez-le à nous créez des fondations pieuses on va assister les pauvres en communauté dans le Christ et on va voilà il y a un récit qui a transformé le monde et qui s'est adapté à un monde moins riche en ressources pour que la société survive à l'effondrement donc et c'est une construction collective bien sûr on met en avant le rôle d'un tel ou d'un tel d'Augustin ou d'Ambroise pour expliquer que ces visionnaires là ont construit non ils ont eu des récits qui ont été pris par la multitude recomposés pour faire cohérence avec le monde et pour accompagner un changement social qui s'imposait pour partie pour des raisons environnementales le monde se refroidissait les champs étaient moins productifs etc et pour partie ils ont été recréés recombinés voilà donc c'est ça un récit on ne peut pas l'orienter on ne peut pas dire une seule personne ne peut pas dire en arrivant moi je vais faire un récit nous faisons des récits collectifs par essence ils sont collectifs question de Marc Haddon pensez-vous qu'il existe des leviers concrets permettant à nos pays riches hyper connectés et mondialisés de repenser leur rapport au temps et aux distances permettant de repenser leur rapport aux autres et au voyage sans attendre d'être dans le mur ou de devoir imposer des contraintes fortes je pense par exemple à la problématique du secteur aéronautique c'est à la fois très spécialisé très vague comme question s'il s'agit de lutter contre l'aéronautique la façon la plus simple serait de taxer le carburant à son atteinte environnementale et non pas avec une taxe à 0% sur le kérosène donc voilà il faudrait que pour moi cela passe par un retour à l'État alors attention je ne suis pas du tout communiste simplement les États sont la seule dimension contraignante que l'on est qui puisse agir à l'échelle planétaire aujourd'hui donc ce n'est pas la meilleure ou la pire solution c'est la seule aujourd'hui on fait avec donc il faut que les États reviennent et recadrent en disant quand ça pollue c'est taxé et si on appliquait ce simple principe à l'agriculture ou au transport aéronautique on l'amènerait déjà vers plus de vertus donc il faut aussi se battre pour ça à l'image du député Laroutourou député européen aujourd'hui qui est en grève de la faim pour que justement il soit introduit une taxe à l'échelle de l'Europe vous pouvez vous renseigner sur cette question Très bien je n'ai pas d'autres questions si alors je vais en poser une moi c'est bon aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on ne savait pas en fait avec tout ce qui se passe l'augmentation des niveaux de la mer entre autres alors je pense à bon certains qui commencent à comme en Indonésie où ils vont changer la capitale parce qu'ils craignent une inondation de Jakarta disons dans les décennies qui viennent donc ils prévoient le déménagement de leur capitale mais dans tout ça le problème c'est qu'ils ne vont pas emmener les pauvres avec eux dans le déménagement de la capitale donc quand on parle de collapsologie c'est les plus pauvres je pense donc c'est une collapsologie disons sociale aussi qui risque d'y avoir alors l'effondrement est déjà une réalité pour les populations les plus vulnérables de la planète par exemple au Sahel ou en Syrie ils sont effondrés et très probablement n'y aura-t-il jamais un régime de croissance à l'issue des processus qu'ils subissent parce que cela inclut notamment un appauvrissement extrêmement violent des ressources agricoles dans le Sahel ou encore plus au Moyen-Orient entre l'Irak et la Syrie Jakarta incarne typiquement l'histoire coloniale c'est-à-dire qu'à l'origine Jakarta c'est le quartier général de la compagnie des Indes orientales des Pays-Bas qui a pris le contrôle de l'Indonésie durant la période coloniale au XVIIe siècle et au début quand ils sont arrivés c'était des pouilleux à bord de quelques navires qui racontaient on veut faire du commerce avec vous et les princes du coin leur ont dit ok vous voulez un comptoir pour vous établir nous on n'est pas contre peut-être que ça marchera votre histoire de commerce écoutez on a quelques terres incultes par là c'est très marécageux installez-vous là et voilà c'est pour ça que la capitale de l'Indonésie elle est dans un endroit franchement pas conçu pour accueillir une grande ville c'est les hasards de l'histoire et le fait que les rapports de force n'étaient pas en faveur des Européens au début du XVIIe siècle mais peu importe cette anecdote aujourd'hui oui des villes qui ont un passé colonial vont bouger c'est le cas de Mumbai ex Bombay qui va devoir bouger parce que ce sont des villes qui ont été conçues par les colons européens pour être des ports et à l'origine c'était des petits comptoirs il fallait juste avoir la place de mettre un mur une place centrale et une église ou un temple peu importe donc ce sont des villes qui ne sont plus adaptées à ce nouveau contexte par leur emplacement les pauvres vont souffrir oui forcément le réchauffement climatique l'effondrement de la biodiversité affecte davantage toujours plus les pauvres et augmente les inégalités et la numérisation de notre monde contribue également à accélérer la montée en puissance des inégalités et c'est pour ça que le discours effondriste sur l'entraide est également extrêmement important dans la conclusion que j'apporte à Cataclysme je disais déjà en 2017 qu'il fallait que l'humain avait énormément d'énergie en lui parce qu'il est animé par deux choses contradictoires qui sont l'empathie formidable vis-à-vis d'autrui de ceux qu'il reconnaît comme autrui et par sa capacité à faire la guerre la guerre à son semblable la guerre à son environnement et que tout ça c'est une question de discours qui est-ce qu'on appelle autrui autrefois c'était celui qui était de l'autre côté de la rivière qui appartenait à un autre peuple qui parlait une autre langue maintenant ça peut être une autre personne un migrant ça peut être voilà mais à partir où mettons les limites de notre empathie ce qu'il faudrait c'est apporter notre empathie à l'échelle du vivant pour qu'on soit vraiment en mesure de survivre de pair avec ce vivant dans un monde pour partir en sauvager où on laisserait recirculer les plantes et les animaux indépendamment de notre intervention voilà ça c'est une des conditions sine qua non de notre survie il faudra qu'on en prenne conscience au cours du 21ème siècle ou alors nous changerons dramatiquement notre population s'effondrera nous serons peut-être moins nombreux nous construirons autre chose question de Michel les mouvements écologiques actuels il me semble très loin de ce que vous proposez ne propose-t-il pas de mettre un coter sur une jambe de bois mouvement écologiste il faut commencer par quelque chose qui soit audible au niveau des décisions politiques les écologistes sont des politiques et sont donc des pragmatiques vous ne pouvez pas arriver d'emblée au parlement en disant il faut ré-ensauvager la moitié de la France c'est un objectif à long terme dans un premier temps vous n'allez pas dire que vous allez forcer les gens à déménager il faut aménager ça il faut savoir pourquoi on a un habitat dispersé qu'est-ce que ça implique comme risque et comme dépense pour les communes est-ce qu'il est légitime que les communes dépensent beaucoup d'argent pour faire des digues alors que la mer monte et qu'il y a des villas en bord de mer qui n'auraient pas dû être construites là est-ce que il ne faut pas négocier aujourd'hui le retrait de ces endroits-là la destruction progressive par le retour de la nature spontanée de ces écosystèmes pour créer des zones humides qui ralentiront la montée de l'eau ce sont ces problématiques-là elles doivent être formulées avec les mots du politique aujourd'hui pour rencontrer l'assentiment des citoyens et des politiques qui les représentent parce qu'on est en démocratie en Chine ils peuvent se permettre de faire différemment ils peuvent évacuer des millions de personnes pour construire un barrage géant parce qu'ils estiment que leur développement est à ce prix nous fonctionnons différemment donc je n'ai pas de jugement de valeur sur les mouvements écologistes chaque politique agit dans son champ on regarde sa conscience il nous reste à peu près 10 minutes je vois qu'il y a 4 questions donc je vais les poser toutes en même temps et puis après vous conclurez donc la première de Francine et la 5G est-ce vraiment une nouvelle source de pollution importante au-delà d'une soi-disant nécessité ensuite d'Alaportas et Bruno est-ce que les grandes villes comme Paris ont de l'avenir ou sont-elles trop énergivores et vouées à régresser Michel l'entraide n'était-ce pas une proposition de l'anarchiste Kropotkin à la fin du XIXe siècle tout à fait alors pour je vais répondre à la troisième tout de suite oui le livre de Pablo Servigne et Gautier Chapelle sur l'entraide est basé sur une lecture de Kropotkin qui était une des solutions de Kropotkin sur l'entraide voilà donc Paris quel est l'avenir d'une grande ville c'est compliqué les grandes villes seront les lieux où on concentrera les ressources et probablement les décisions nécessaires à l'échelle des régions en même temps ce sont des structures énergivores elles sont conçues pour concentrer les besoins en énergie en ressources alimentaires etc quel est leur avenir si vous pouvez me prêter une boule de cristal je vous réponds tout de suite sinon j'en sais strictement rien tout dépendra des conditions environnementales et des décisions politiques et les deux étant vraiment imprévisibles franchement voilà la 5G la 5G est typiquement une histoire aussi de capitalisme spéculatif c'est à dire il faut faire circuler plus de données personne ne sait vraiment pourquoi enfin si on le sait c'est pour permettre un développement économique du big data dont on estime probablement à raison qu'il est nécessaire à des sociétés de plus en plus interconnectées donc ça profitera surtout aux entreprises qui manipulent des gros volumes de données ça profitera guère aux citoyens sinon sous forme de meilleurs débits en vidéo ça va bouffer beaucoup de ressources énergétiques c'est clair non pas parce que la technologie est plus vorace en énergie elle est un peu moins vorace que ce qu'il a précédé la 4G elle est plus efficace mais il y a un effet rebond qui est que quand une nouvelle technologie est disponible même si elle consomme moins d'énergie au final elle va en consommer plus parce qu'elle est rendue plus accessible à un beaucoup plus grand nombre de gens donc c'est un effet pervers bien connu on le sait depuis les exploitations de charbon du 19ème siècle lorsqu'on l'a théorisée en Grande-Bretagne c'est dire à quel point ça remonte donc oui ça va bouffer plus d'énergie ça va obliger à changer tous nos smartphones qui sont des choses très polluantes voilà donc c'est une décision typiquement prise par la sphère économique qui a besoin de ça et c'est présenté comme étant une nécessité c'est vrai que sur la 5G les effets sur les gaz à effet de serre du numérique aujourd'hui sont d'environ 4% et donc ce qui est énorme le fait d'avoir un ordinateur etc etc et on prévoit d'ici 10 ans donc ça passe à 9% donc ce qui sera tout à fait énorme c'est une illustration de la nécessité d'avoir des états qui mettent le table du poing sur la table et disent l'obsolescence programmée c'est inadmissible vous devez avoir au lieu de smartphones que vous êtes obligés de jeter au bout de 2 ans des smartphones sur lesquels vous ajoutez juste une puce pour accéder à la technologie suivante vous devez voilà il y a énormément de solutions développées au niveau des penseurs de l'économie circulaire ou de l'économie durable que les états pourraient obliger les entreprises à mettre en oeuvre par exemple si les entreprises stockent énormément de données la dépense énergétique en fait d'internet est essentiellement liée au stockage de données par les entreprises pour pouvoir faire du big data si simplement les états régulaient mieux ce stockage de données on dépenserait moins d'énergie voilà sur le poids numérique il y a une obsolescence moi quand j'ai commencé l'informatique un fichier Word était 50 fois moins lourd pour transporter les mêmes informations et sachant qu'en plus aujourd'hui quand j'envoie un fichier Word à un collègue il est copié par une base de données puis archivé quelque part surmultipliant sa dépense énergétique c'est tout simplement une sorte de folie pure dans laquelle on est engagé effectivement avec la croissance chaotique du numérique simplement parce qu'elle n'est pas régulée il faudrait des normes sur cette question c'est typiquement un des chantiers sur lesquels on peut agir pour un avenir meilleur écoutez je vous remercie alors sachant que cette séance a été enregistrée nous allons augmenter les gaz à effet de serre en prenant de la place sur certains disques durs dans le cloud et voilà c'est pour cela que j'appelais à ne pas juger les comportements parce que nous sommes tous dans l'injonction contradictoire et bien merci beaucoup nous remercions également donc la médiathèque Anne Fontaine d'Anthony